L'art de la marionnette, l'objet marionnettique, sont venus m'inspirer à plusieurs reprises dans ma pratique. D'abord, dans un mémoire de recherche, douce manipulation, dans la création d'un dispositif éducatif et inclusif que j'ai appelé « Au bord d'une rivière » et dans un objet éditorial « Streaming ». Ces projets ont façonné ma pratique car à chaque fois, la marionnette est un moyen de percevoir le monde différemment, en apprenant à le regarder, à se regarder et comment aller au-delà de l'objet qu'on consomme, mais aussi apprendre à les apprécier, à les apprécier, les considérer déjà pour ce qu'ils sont avant que pour ce qu'ils vont vous apporter. Et donc ça, c'était pour Douce manipulation, « Au bord d'une rivière », la marionnette m'a permis de permettre aux enfants d'appréhender les subtilités d'un texte au-delà de la lecture et de l'écriture, mais vous allez voir, un peu plus en profondeur et découvrir l'œuvre sous un autre angle. Et enfin, prendre du recul sur la notion de manipulation dans notre quotidien. Je vais commencer par mon point de départ qui était « Douce manipulation ». Donc, « Douce manipulation », c'est un mémoire que j'ai réalisé au cours de mon DSA, donc avec un diplôme supérieur d'art appliqué, donc c'est un diplôme qui va dans la continuité, par exemple, d'un BTS, un BTS design produit, comme c'était notre cas, et qui fixe en fait les bases de ce que c'est qu'une designeuse, de l'acteur du design, au début centré autour de l'objet. On apprend à l'objet artisanal, différent de l'objet industriel, on entreprend sa conception, on envisage sa fabrication, sa matérialité et même son sens. Et le DSA a été un moyen de véritablement me décrocher, me détacher en fait de la dimension physique et aller au-delà, voir l'impact qu'un objet a sur le monde social. Réfléchir à sa valeur, son rapport au capital et même prendre du recul en fait sur sa production. Et aller plus vers des objets ou non, mais réfléchir en fait plus à comment créer du lien, comment prendre soin, comment informer, voilà. Et donc en même temps que je faisais ces études, sur les thèses et sur les F1, j'observais ce qui se passait à la compagnie PIPASOL à Andrésy. Je regardais la manipulation, la fabrication des marionnettes et ça m'a troublée à ce moment-là, parce que c'était tout ce que je faisais en cours. C'était d'une part une réflexion sur le contexte, pourquoi est-ce qu'on vient créer une marionnette ? Qu'est-ce qui vient se passer pour créer cet objet ? On vient imaginer une narration, que nous on appelle le scénario d'usage, mais c'est exactement pareil. On apprend à anticiper la construction et l'utilisation, donc voilà, on vient répéter avec une marionnette, on vient jouer avec un spectacle, bah c'est pareil, on doit utiliser les chaussures, nos outils à répétition, il faut anticiper tout ça. L'usage, et aussi la communication. On communique, on peut emanciper la communication, toute la narration qu'il va y avoir autour. Ce qui m'a particulièrement attirée dans la marionnette, ça a été déjà que c'est un rapport empathique à un objet, ce qui était un peu nouveau pour moi. Il me fait pleurer, il me fait rire, et c'est ce qui m'a questionnée dans pourquoi pas aller interroger la marionnette pour envisager différemment vos objets physiques, et plus tard les objets physiques, les envisager d'une autre manière. Donc nous collectons des objets, nous les achetons, ils font partie de notre quotidien, ils nous rendent bien des services, ils nous rendent bien des services, donc ils nous permettent de marcher, ils nous permettent de démêler les cheveux, ils nous permettent de nous connecter au monde, mais est-ce que quelque part dans ces gestes qui nous permettent d'exécuter, qu'on ne pourrait pas faire autrement, ou nous démarquer socialement, on ne pourrait pas déjà se poser la question de qu'est-ce que ça fait de mettre une couleur chère à un objet, de le faire parler, qu'est-ce que cela engendre notre perception de l'autre. Et beaucoup de spectacles questionnent directement l'objet dans la marionnette. Et en fait pour moi ça a été une lentille plus fine, une lentille neuve, pour comprendre déjà notre rapport aux objets, la manipulation que les objets ont sous nous. Et comment en fait un objet, simplement par sa présence en fait, en fait déjà beaucoup. Et c'est ce que j'ai voulu retranscrire dans Douce Manipulation. La souille est très sensible. Donc, un chapitre qui m'a particulièrement plu dans Douce Manipulation, ça a été le théâtre d'objets, que j'ai pu observer avec la compagnie Gare Centrale, Le Monde de Turac, où en fait j'ai compris qu'en fait les objets, ils vont bien au-delà en fait de leur fonction, comme je disais. Mais qui sont remplis en fait d'histoires, d'histoires individuelles, d'histoires collectives. Et de la même manière, je trouve que les pubs aussi sont remplis d'histoires. C'est des objets, des services qui nous parlent. Mais dans le but quand même de nous les vendre, qu'on les achète. Et dans ce mémoire, j'ai eu à peur de rappeler que quelque part, l'évasion déjà, elle n'est pas dans la consommation forcément, mais au fond de notre poche, chez nous ou dans la nature. Et j'ai écrit aussi ce mémoire parce que j'avais l'être envie de sortir la marionnette de son théâtre, de reconnaître l'objet par son histoire qui nous y rattache et l'influence qu'il a sur nous. C'est le psychanalyste Serge Tisseron qui le précise, que les objets ne sont pas forcément toujours des solutions à nos problèmes techniques ou environnementaux, mais influencent beaucoup notre comportement et nous manipulent. Pardon, excusez-moi, mais avant comment écrivez-vous le nom, Serge Tisseron ? Donc la fameuse phrase, qui manipule qui ? Et vous êtes en ce moment manipulés. Vous êtes manipulés par vos vêtements qui influencent votre perception de vous-même, par votre portable naturellement qui vient vous distraire, par votre chaise, votre grigri caché quelque part, sans même forcément s'en rendre compte. Et en fait, en tant que designeuse, mais pas seulement, le ou la designer, le bricoleur, l'ingénieur, la céramiste, le marionnettiste, peu importe en fait qui, il vient, quand il fabrique un objet, il vient y insérer un message, il vient y insérer un sens, et une conception du monde, sa conception du monde. Et en utilisant l'objet, on va assimiler cette conception du monde, on va la rendre banale, et on va même la transmettre à tout le monde, en tout cas notre poche. Et j'avais envie d'illustrer ça avec un exemple, celui des services de livraison. Vous voyez les services de livraison à vélo, par exemple, donc c'est des sociétés qui viennent designer, ou qui font designer un service. Et donc, elle va designer le service, l'application, les vêtements aussi, le kawai ou le sac. Et ce qu'il y a, c'est que cette entreprise va décider de faire fonctionner son service sur la rapidité, sur la concurrence, et la compétition pardon. Et ce qui impose par exemple au livreur de griller des feux. On vient leur coller un logo sur le dos, comme ça on a l'impression que le service il est très populaire, on reconnaît tout de suite le livreur, et du coup c'est beaucoup plus rapide, on l'aperçoit, il nous tend le paquet et il s'en va. On a peut-être aussi l'impression qu'il n'est pas très sympathique. Alors en fait, il essaie juste de se détécher. Et en fait, moi, j'ai trouvé important quand même de rappeler, quand on vient faire un objet, quand on vient poser un logo, de juste se poser la question, qu'est-ce qu'on fait en fait là maintenant ? Qu'est-ce que cela produit sur notre entourage ? Et donc pour moi, la marionnette, ça a été simplement, à travers douce manipulation, d'illustrer ce qui se cachait derrière la conception. Révéler les systèmes qui ne sont pas forcément évidents comme ça, qui paraissent anodins dans nos objets physiques et nos services. Et donc au final, aujourd'hui, comment j'utilise la marionnette ? C'est comme une métaphore que je pose à chaque fois sur tous mes objets, qui me permet d'envisager les conséquences et l'impact de ce que je crée. Alors là, c'est de la compagnie Thurac et de la gare centrale. Et donc plus concrètement, le projet Au bord d'une rivière. Donc Au bord d'une rivière, c'est mon projet de diplôme que j'ai réalisé à la suite de ce mémoire. Et c'est un dispositif qui voit son application dans l'école, un centre de ressources, et qui synthétise aussi pas mal de mes observations que j'ai faites sur la marionnette. Donc Au bord d'une rivière, c'est un dispositif pédagogique qui permet d'aller plus loin dans une fable qui est imprimée sur un papier, papier machine, et qu'accessoirement on vient apprendre par cœur. La fable, comme support pour apprendre à lire, oui, mais c'est bien plus que ça. Ici, j'ai notamment choisi de travailler avec les fables de la Fontaine, la fable du petit poisson et du pêcheur. Et voilà, c'est bien plus qu'un support pour apprendre à lire. C'est un bel outil pour grandir, qu'on soit petit ou grand d'ailleurs. Dans cette fable, il est écrit « Un tien vaut mieux que deux tu l'auras ». Ce qui sous-entend dans cette fable que vaut mieux pêcher un petit poisson plutôt que d'attendre que celui-ci deviendra grand, grossira, mais aussi peut-être le manqué qui s'échappe. Ça ne le retrouve plus. Et je pense que ce n'est pas quelque chose qu'il faut apprendre par cœur quand on est enfant. Je pense que c'est une morale ou pas, mais qui a quand même évolué dans le temps. Et en fait, moi je me suis dit que c'est quand même quelque chose sur quoi les enfants peuvent réfléchir. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de l'animer. Donc en animant la fable, en jouant des faits de matière, je vais vous montrer juste après, en jouant des faits de matière de l'échelle aussi qui est immersive chez les enfants, on vient faire prendre la place des personnages et donc de faire les choix du poisson et du pêcheur. Et ainsi, il peut réfléchir par lui-même ce qu'il se tutait et comprendre en aller plus loin dans la fable. Et ils peuvent ainsi se poser la question, est-ce qu'un tien vaut mieux que deux tu l'auras ? Je pense qu'on a juste un petit peu de temps pour que je puisse vous montrer quelques expérimentations en vidéo. Voilà, quand on anime la fable, c'est ce genre de petit effet qui apparaît, ça fait bouger un petit poisson. Je me suis appuyé sur des effets de moirage. Et à côté, vous avez le texte. Et en fait, l'ayant testé avec quelques enfants, j'ai même pas besoin de leur expliquer qu'ils viennent tout de suite se pencher sur le texte et essayer de le déchiffrer. Je trouve que la marionnette, elle a le pouvoir de créer un dialogue intérieur. C'est pour cela que je trouve vraiment intéressant de sortir la marionnette du théâtre, du spectacle, et de saupoudrer un petit peu notre quotidien de ces objets marionnettiques. Le magazine Strings, celui-ci, va développer cette métaphore d'une manière un peu plus large autour de la représentation de la marionnette, du dessin de la marionnette, du fait de jouets, des spectacles naturellement, et dans la littérature. Donc, Strings, c'est un nom provocateur qui signifie un peu tout, tout ce qui se tire par des ficelles. Autour de mon cercle d'amis, en fait, on y a vu une marque, une marque de fromage qui est populaire aux Pays-Bas, des sous-vêtements, des rôtes, de la couture, des fils d'une marionnette aussi, évidemment. Et, en fait, c'est de cette manière-là que j'ai mené mes recherches, en allant dans tous les sens, et surtout, en fait, me concentrer sur les petits détails du quotidien qui parlent de la manipulation, et des fils qu'on vient tirer entre l'un et l'autre. Donc, c'est un de mes premiers projets que j'ai réalisés à la Design Academy, en Dorgan, aux Pays-Bas, au laboratoire d'enquête critique. C'est le Critical Inquiry Lab, où j'étudie actuellement. C'est dans la continuité, dans le parcours à Paris, où là, j'ai vraiment... Où là, c'est véritablement le sujet de remettre en question nos pratiques, en tant que designer, regarder dans l'histoire, regarder différemment les institutions. et c'est ce que m'a permis la métaphore, l'image, le dessin de la marionnette. Après mon mémoire, je me sentais en confiance pour reparler de manière théorique de la marionnette, et je me suis plutôt appuyée sur des caricatures, cette fois. sur des caricatures qui n'exagèrent pas tellement les choses, avec cette image de la marionnette, enfin juste un peu. Et j'ai observé, en fait, que c'est des fils qui rattachent plusieurs personnes. Là, vous avez une grande main qui manipule une personne et deux autres personnes. Et que c'est des fils qui nous rattachent les uns aux autres. Et avec douce manipulation, j'expliquais qu'un objet, un être vivant, une personne, a une influence sur nous, même si on a décidé nous-mêmes de la manipuler ou de la dominer. Et j'ai voulu creuser cette représentation et développer autour de cette notion de manipulation qui me paraissait un peu paradoxale. Influencer ou manipuler, on entend dans le langage commun que c'est sous le temps de la vulnérabilité. Mais est-ce que c'est vraiment être vulnérable que d'être connecté aux uns et aux autres ? Je me demande. Et dans ces caricatures, évidemment, les conséquences sont graves. Mais dans d'autres spectacles, dans du spectacle de marionnettes, je comprends que c'est une image très évocatrice que j'ai voulu ouvrir. Et par exemple, dans le spectacle pluridisciplinaire d'Alice Lalois, Pinocchio 2, les enfants sont représentés comme dépendants. On les montre dans cet aspect vulnérable où ils sont sujets à une sorte de standardisation de la part de l'institution familiale scolaire, par exemple. Et en fait, ce spectacle, il vient montrer un petit peu, il vient questionner, vous amenez à me questionner quelle est la conséquence de ce qu'on fait aux enfants dont on vient les modeler comme des petits pantins et, au final, qu'ils se ressemblent tous sur les vents de l'étoile. J'ai aussi observé la marionnette comme un objet critique dans cet objet littorial, en allant regarder cette fois le pantin qu'il y a à l'intérieur de chacun de nous. C'est le pantin de Monsieur Test, écrit par Paul Valéry et analysé par Jacques Derrida. Et le pantin de Monsieur Test, il veut tuer son pantin, le pantin qui vient en lui, c'est-à-dire sa part automatique, les gestes qu'il fait sans réfléchir, les maladresses, tout ce qui est un peu aussi influencé par son environnement. Mais ces penseurs soulignent que c'est une erreur de vouloir contrôler ce pantin qu'il y a en nous parce qu'il représente quelque part l'humain qui est en nous, le qui. C'est quelque chose, en fait, de finalement très important. Et qu'en voulant le placer un petit peu au-dessus des autres qui, se dire qu'on va contrôler, qu'on va être dans le contrôle, qu'on va être mieux, enfin, quelque part, on vient censurer. Parce qu'au final, Monsieur Test, il est plus humain. Il est comme un robot, en fait. Il agit comme un robot. Il va à l'essentiel. Et ça vient nuire aux relations que l'on a avec autrui et avec soi-même. Donc, j'ai trouvé, en fait, vraiment intéressant de me plonger dans cet art vivant et dans ses représentations, dans le sens que génère, en fait, un pantin avec des fils ou une motette manipulée. Car, en fait, ce n'est pas quelque chose qui me paraît anodin. Même si, voilà, au premier abord, beaucoup de personnes ont réagi, mais c'est une image de la subordination, c'est tout. Moi, j'ai apprécié, en fait, aller creuser un peu plus loin et aller voir ce que signifiait, à chaque fois, dans notre quotidien, cette subordination. Et donc, voilà, vous voyez comment la ballonnette m'a inspirée et continue de m'inspirer dans mon travail. Voilà. Je suis heureuse de savoir si ça a provoqué quelques questionnements en vous, des choses à clarifier. Du coup, est-ce que, après tout ce travail autour de la manipulation et de la marionnette, ça a modifié votre manière de travailler et d'appréhender les projets futurs ? Oui, totalement. Non, parce que du coup, je perçois un petit peu cette manipulation qu'il y a autour de nous. Je vois moins un lien de subordination avec, par exemple, le designer qui vient créer quelque chose, mais que l'objet aussi lui renvoie des réponses. Quelque part, ça va dans les deux sens. Est-ce que c'est assez clair ? Je vois. Vous avez parlé de mettre du rose sur les objets que vous créez, dans l'idée que ça les rend peut-être un peu plus humains. Est-ce que c'est ce que vous avez essayé de faire avec les petites lampes toucan qu'on voyait sur votre adipo ? Alors, c'était pas un projet, c'est des créations de Lionel Vreprin. Et ici, c'était une petite collection d'objets zoomorphiques. Voilà, c'est des pots à crayons, c'est des totems, des mascottes pour qu'elles on vient mettre de l'encens. Et oui, je pense que l'intérieur n'est pas le même quand on vient poser ses petits êtres. Je pense qu'il est... Déjà, il est peut-être plus chaleureux. Et oui, voilà, qu'est-ce qu'on vient créer avec un personnage... Un personnage, je pense que c'est pas pareil si on est un tigre féroce. En tout cas, effectivement. Ouais, je voulais peut-être... Sur la atmosphère, sur... En fait, ça dépend de tous les bons contextes. Je tiens à l'étudier que ça les bons contextes. Donc, euh... Et là, c'est certain que ça vient créer. Euh... Comment dire ? Ça vient animer un espace. Est-ce que le livre animé que vous avez fait va être imprimé ? Le livre animé, euh... Euh... Les petits poissons. La fable de la fontaine. Euh... C'est... Euh... Alors... Euh... En fait, il fait trop rêve de vous. Euh... Non. C'est trop... C'est comme un tapis, en fait. C'est un... C'est un objet qui nous amène de tout de fait. C'est... Voilà. On laisse les enfants s'immerger dedans. Comme ils ont envie. Enfin, sans trop les contraintes d'idée, c'était aussi de se passer de... Se passer. C'est un peu dire. Mais de... De les laisser un petit peu en autonomie. Euh... Dans cette fable de la fontaine. Et aussi, quelque part, que j'avais pas... Euh... J'avais envie de me voir... Sans la maîtresse, en fait. Sans le maître, euh... L'enseignant. Qu'est-ce qui se passe quand euh... Quand euh... Quand euh... On viendra à leur dire. Voilà. C'est ce que... C'est ce que veut dire cette fable. Quand de les laisser, en fait, qu'ils l'explorer par eux-mêmes. C'est ce qui me tenait à cœur dans ce projet. C'est ce que... Après, les rangs créatifs, quoi. En fait. Oui. Ils inventent plein de trucs. Oui, j'espère. Ça peut leur faire penser à plein de choses. Oui, oui, oui. Plutôt qu'ils ont fermé euh... Les rapports à l'objet deviennent presque intuitifs pour euh... Pour jouer avec euh... Ces effets, non ? Oui. Oui, totalement. L'idée, c'était vraiment qu'ils soient les manipulateurs euh... Et les petits marionnétistes, en fait. Et aussi les personnages euh... Oui, c'est ce que j'ai beaucoup aimé avec les décès de mon âge. Euh... Avec les enfants avec qui j'ai... J'ai testé... J'ai testé ça. En fait, je savais pas du tout... Il y avait pas forcément une motricité aussi fine euh... Que la mienne. Et donc, en fait, j'ai compris aussi que ça les permettait de... D'aussi... D'affimer cette motricité... De... Ces petits détails. Parce que les lignes sont très très fines. Et euh... Et euh... Et euh... Excusez-moi, c'est réalisé avec... Avec quoi euh... C'est du papier ? C'est du... Euh... Euh... Alors euh... Ça c'est du papier. Euh... Euh... Je vais un peu essayer de l'imprimer sur du... Sur un textile. Un textile euh... Qui est l'amulé quand même par le recouvert d'une surface assez lisse. Parce qu'il a une précision en fait avec les lignes. Et ça, c'est du clé de glace euh... Avec un imprimé dessus. Euh... Euh... C'est le plus euh... Le plus efficace. Et j'aurais voulu utiliser des matériaux plus euh... Peut-être euh... Moins du plastique par exemple. J'aurais un peu bien aimé mais euh... J'avais pas forcément les... Les outils nécessaires à l'époque. Mais effectivement, on aurait pu aussi imaginer un... Une découpeuse laser qui vient de faire ces... Ces effets de moirage. Euh... Et ce sera pas édité par la suite ? Ça va rester à l'état de prototype ? Euh... J'aimerais... J'aimerais bien l'éditer. C'est chouette. C'est chouette. Et là, il va permettre euh... Voilà, de faire euh... Une session euh... Sur euh... Les femmes de la fontaine. Et pour pas mal créer d'autres euh... D'autres dispositifs. Pour euh... Il y a d'autres effets que là, les euh... Les... Les petits poissons qui s'animent avec cet effet de moirage. Ou euh... Parce que le tapis du coup, il est grand. Et euh... Il y a des formes qui se déplacent. Il y a des... Oui, oui. Alors, en fait euh... Le rayon, il va suivre le poisson. Les petits poissons dans son... Dans son parcours. Euh... Après, oui, il y a des petites variations. Euh... Ici, il y a plein de poissons qui viennent faire le gros poisson que vous voyez là. Euh... Voilà. Euh... Et en fait euh... C'est... C'est assez rigolo quand on vient se mettre sur le gros poisson. Parce qu'en fait, ça vient du coup se mélanger. Ça fait vraiment un gros poisson. C'était une bonne surprise. Ouais. Du... 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 Bon, c'est pas vraiment une question, hein. Je voulais... Un petit peu de remarques. Revenir sur ce que vous disiez au début. À propos des objets qui nous manipulent. De manière à des manipulés depuis notre vie, notre naissance, ce matin. Euh... Moi je voulais aussi dire qu'on pouvait euh... Manipuler les objets dans le sens où on peut les détourner de leurs fonctions. Les réutiliser. Utiliser les déchets. Parce qu'ils sont considérés comme déchets. Euh... Euh... Et euh... Transgresser vraiment... Enfin... Essayer, tenter du moins de transgresser euh... Euh... Ce... Ce... Ce qui nous... Enfin, ceux... C'est eux. Ce qui voudrait nous manipuler. Oui. C'est... Bon, c'est pas vraiment une question. Mais euh... C'est... Une prolongation de ce que vous disiez au début. Effectivement. Effectivement. C'est une pensée qui m'a... Qui m'a... Qui m'a... Un petit peu euh... Euh... J'y ai beaucoup pensé. C'est ce que je veux dire. Mais euh... D'un côté, oui, effectivement, c'est une... C'est une bonne piste euh... De réflexion. Euh... Par exemple, les... Ce que vous présentiez là, les poids à crayons... Oui. Ah, c'est un exemple hein. Oui. Je veux dire... Moi, je vois aucun intérêt d'acheter ça. Oui. Moi, mon pot à crayon, il est fait avec une boîte de conserve. Oui. Oui. Que j'entoure de papier collant. Je m'amuse à dessiner dessus. Et euh... C'est pour moi, c'est inimaginable d'avoir ce genre de... De produits. J'en ai bien d'autres, cela dit. Je... Je peux succomber à bien d'autres choses. Mais... Un pot à crayon comme ça, franchement... Euh... Donc... Voilà. C'est pas... C'est pas mon truc du tout hein. Oui. C'est même plusieurs. Ouais, 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 ça fleurit. C'est chouette. Un poli... Oui. Polygon. Oui, polygon par exemple. Voilà, je... Par exemple. Mais on peut... On pourrait donner notre vie finalement aux objets. Voilà. C'est ça. Pour donner une autre vie. Voilà. Notre ville est détournée. C'est à votre vie. Créer quelque chose soi-même. Ne pas recevoir tel... Quelqu'un objet en plan. C'est pas... Vous savez, j'en fais ça et je peux pas bouger de... C'est oui. De la destination qui m'a... Qui me serait imposée. C'est ça. C'est ça. On est en gêne qui parle assez craisé comme vous. C'est ça. C'est ça. Ça existe depuis très longtemps. Oui. De toute façon. Un enfant, déjà, ne serait-ce qu'avec une branche, peut faire un fusil. Déjà, c'est... 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 On fait des épées en mettant deux bâtons en croix. Comment vous traîner avec ça le monde. Il est en étonnant. Il est en étonnant. Il est en étonnant. Il est en étonnant. Il est en étonnant l'imagination. C'est toujours. C'est toujours. C'est toujours. que ça vous avait intéressé. Vous avez pensé. Ça... Ça va venir ou ça... Ça m'a travaillé. Ça m'a travaillé. Effectivement. Euh... C'était d'esprit que c'était un petit peu rebelle. Euh... Des objets. Effectivement. Euh... J'ai pas forcément su comment... Comment l'exploiter pour l'instant. Euh... C'est... C'est quelque chose qu'on voit assez... Euh... De manière récurrente aussi dans le design. Euh... On appelle ça de love cycling. Ouais. Enfin... Voilà. C'est anticiper la... La... La mort des objets. Euh... 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 Peut-est-ce que ça viendra. Je me suis intéressée à ça. Love cycling. Justement. Il y a des... Des... Des vidéos sur YouTube, etc. Mais en fait, ce que j'ai remarqué, euh... Euh... C'est que... Dans cette pratique, on essaye de vendre... Les... Les outils... Pour couper. Pour coudre. Pour couper. Pour couper. Pour... Pour peindre. Voilà. 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 Et je dis, enfin... C'est... C'est quoi cette histoire ? Le prémarche, le travail. Ouais. C'est... Voilà. Le prémarche. Le pochoir. Voilà. Le bouffe, plutôt que dessiné. Le pochoir. Ouais. Ouais. Donc c'est... Votre foître. Par rapport au long de la pratique, c'est ça ? Oui. Quelle a été votre... Qu'est-ce qui vous a ramené, en fait, euh... Qu'est-ce qui vous a ramené, en fait, euh... ? Euh... Je l'ai découvert, en même temps, que la Compagnie Guerre Centrale. Et, en fait, euh... Je tenais à le... Le vignes de Turac. Euh... C'est plus... J'ai le sentiment que c'est plus notre imagination individuelle qui vient, euh... Créder les aventures avec euh... Avec euh... Ces objets, et euh... C'est quelque chose qui m'est assez propre, euh... Je suis beaucoup... J'ai une grosse rêveuse. Et euh... Souvent, j'aime... J'aime perdre dans les objets. Et j'avais aussi envie de retranscrire ça, parce que c'est... C'est une manière de s'évader. Donc, euh... Donc, euh... Je vais avoir pour un... 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 Détournés ? Un... Un... Détournés ? Oui. Détournés. Et puis, euh... Et puis, euh... Euh... Deux... Deux façons... Les immédiats... Effectivement, pour moi j'y vois deux manières de rêver, deux rêveries différentes qui ne disent pas effectivement les mêmes choses, je tenais à les juxtaposer de cette manière-là. Il y a pas mal de sortes de théâtres d'objets en fait. Quand on a dit théâtre d'objets, on n'a pas défini de manière très agréable de ce que c'est. Par exemple, ce que fait Pierre Porcheron dans Première Neige, c'est encore une autre forme qui n'est ni celle, à mon sens, de Gare Centrale ou de Christian Carignan, ni celle du Turac. En appuyant sur le bruitage, c'est encore différent. On appelle ça plutôt du théâtre visuel, du théâtre d'objets. Une fois que quelqu'un m'avait repris, disant que c'était du théâtre visuel, il y a des personnes qui jouent avec une simple délinière. Le théâtre visuel, pour moi, c'est un peu embêtant, c'est que quand on dit théâtre visuel, du coup je pense à du théâtre sans texte où l'image est essentielle et peut complètement se passer de mots. Or, en tout cas, le théâtre d'objets tel que le pratiquent Agnès Limbaus ou Christian Carignan, au contraire, il y a du texte, ça s'accompagne d'un récit et c'est extrêmement important. Les arts de la marionnette dans leur globalité sont visuels avant tout, mais il ne semble pas que le théâtre d'objets soit davantage visuel que la marionnette. Après, le mot marionnette a toujours suscité... Certains n'osent pas revendiquer le mot. C'est ça, si on en chasse les a priori, je ne vois pas pourquoi on ne pourra pas utiliser le mot de marionnette. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai essayé d'esquiver le mot de marionnette, mais c'est peut-être aussi pour me rédéfinir ce qu'on vient faire. C'est bon, pour moi j'ai fait le froid d'utiliser le mot théâtre d'objets, même si j'avais compris que peut-être c'était une notion... Peut-être que ce n'était pas exactement la notion que je cherchais, mais théâtre d'objets, pour moi, ça parlait de... Ça parlait de ma pratique, de bien reprendre un objet au sens physique, au sens philosophique, au bien joué avec, de son côté évocateur, pour apporter l'histoire. Et donc, par rapport à l'histoire, justement, comment... pour vous imaginer comment ça vient... Qu'est-ce que ça veut dire ? Dans quel contexte ? Je ne sais pas, par rapport à l'objet que vous avez créé ou alors avec quelque chose que vous avez envie de... Je ne sais pas, que l'on définit ou... Est-ce que... Vous parliez d'un métaphore ? La narration, c'est... C'est une notion qui me travaille beaucoup, que j'ai vu en études. C'est... C'est... C'est les choses... Enfin, c'est... Avant l'objet, avant le service qu'on a créé, avant la réaction qu'on a adoptée, parce que j'en sais, je n'ai pas un peu de design sur les critiques. Euh... Ça s'inscrit dans... Dans une histoire. Et... La narration, ben... Pour moi, ça... Ça vient... Collecter tous les éléments qui font qu'on arrive à cette critique, qu'on arrive à cet objet. Et... Et... Pour moi, ça vient... L'objet vient se mettre dans cette narration, enfin... Et témoigne aussi de cette narration. Vous n'avez pas... Vous n'avez pas... Vous n'avez pas l'idée de l'objet, à un moment où vous avez la réaction ? Non. Non. Euh... J'essaie... J'essaie d'éviter de... 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 De penser à... Enfin, de me limiter quand... Quand je me dis... Bon, ben, je vais écrire quelque chose. Euh... Est-ce que c'est pas plus simple, par exemple, faire un objet éditorial... Euh... Euh... Qui serait fait de papier, qui est quelque chose de beaucoup plus simple et... 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 Euh... Ça a été un mois de recherche pour... Créer cet... Cet... Cet objet... Et... Quelques... Quelques semaines pour... Pour mettre sous forme d'un objet. Les recherches sont arrivées avant. Euh... Ouais. Ça arrive. Ouais. Tu sais, ça dépend de l'objet. Euh... Et les responsabilités du... Des designers à... Pas forcément être... Ouais, dans... Ouais... Des designers industriels... N'importe qui, finalement, À... 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 Ouais... Ouais... C'est vrai, d'ailleurs, que... Enfin, ça me fait penser à quelque chose que j'ai dit dans mes recherches. Par exemple, justement, Anne-Essling Boss. Euh... Elle explique dans son... Dans sa pratique qu'elle va euh... Avant de créer des histoires, elle va chercher des objets. Ouais. Effectivement, là, c'est quelque chose... C'est un... Voilà. Ça se fait à l'inverse. Mais euh... 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 C'est... Pour moi, c'est une méthode de... De travail. Euh... C'est une méthode de travail. Et puis, enfin, c'est pas euh... Elle n'a pas créé des objets. Elle les prend euh... Elle vient euh... Euh... Chercher euh... L'histoire qui est derrière. Euh... Cet objet. Qui peut rappeler le... Le collectif. Euh... Et est-ce que les arts de la marionnette peuvent pas aussi s'avérer utiles plutôt pour... Une fois que l'objet est créé, le mettre en valeur. Enfin, je... Je... Je pense à... Parce que nous, parfois, au bout de tard, on a travaillé avec des... Les lycées professionnels, par exemple, qui avaient des sections euh... Marchandisage. Là, il s'agit vraiment de... De penser euh... L'objet dans une vitrine. Ou comment le mettre en valeur. Etc. Et on trouvait que justement, les arts de la marionnette pouvaient aider un petit peu à ça. Mais je sais... C'est peut-être pas le rôle du designer, mais... Enfin, ça me faisait un peu penser à ça. Effectivement. J'imagine les galeries Lafayette euh... Euh... Avec les objets animés euh... 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 Effectivement, c'est pas trop mon domaine euh... 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 Là, je pense qu'on utilise la marionnette là, des fins euh... De communication, de... Euh... Euh... Ça sort de ma démarche, effectivement euh... Enfin, oui, c'est effectivement... Euh... Là aussi, on vient euh... Ou pas. Ça sort de ma démarche ou pas. Là aussi, on vient sortir euh... La marionnette du théâtre. Ou pas. Parce que c'est derrière une vitrine. Donc, c'est une mise en scène. C'est... 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 C'est aussi des lumières. Enfin, des galeries à la fête. C'est des... C'est des vitrines. C'est des petits théâtres. Euh... Euh... Ouais. Euh... Ça... Ça sort vraiment de la pratique. Oui. Oui, oui. Je pense que c'est un métier différent. Ouais. Oui. Effectivement, oui. C'est aussi notre... Notre utilisation... J'imagine qu'il y aura plein d'autres utilisations de la marionnette. Appropriation de la marionnette dans d'autres... Dans d'autres contextes. Après, voilà. Moi, c'est un objet euh... Un objet évocateur euh... Qui m'a permis de me questionner. Euh... Et... Qui m'a permis aussi... Qui m'a inspiré pour créer. Euh... Après, voilà. Euh... J'essaie... J'essaie dans... Dans ma pratique euh... D'éviter de... De euh... D'approprier des pratiques à côté sans... Vraiment les questionner. Euh... Ouais. Je n'ai pas... Je n'ai pas d'exemple pour ça, mais... Euh... Euh... J'ai envie de m'approprier quelque chose que... Que j'ai pas étudié par l'avant. Enfin... Sans... Sans vraiment de raison. Euh... C'est une autre... Commentaire ? Question ? Y'avait qu'une chose qui... Qui était pas claire ? Que... Je l'explique de nouveau. Euh... J'espère que euh... Ça vous a inspiré avant tout. Et que euh... Vous avez pu voir une application euh... Pour être sûre. Comment la marionnette pour raisonner dans la pratique du viset. Mais... Y'en a sûrement de vous. Et j'espère que euh... Vous en découvrirez d'autres. Ouais. Et aussi les objets thérapeutes hein. Oui. Oui. C'est... J'ai failli euh... J'ai fait de m'intéresser un peu plus à ça. Euh... J'avais déjà envie d'être euh... Assez là. Enfin j'aime bien commencer euh... 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 Avec un grand angle. Euh... Parce que euh... La grand... La... La big picture. Euh... M'intéresse aussi euh... C'est euh... Enfin... De voir comment euh... Une notion vient euh... Parler en différents contextes. Et... C'est vraiment ça. Bonjour. Merci. Merci.